bonjour nous revoici pour terminer ce petit album pyramide donc nous étions arrêtés lors de la première vidéo à cette partie on avait juste recouvert le dessus de nos deux dernières parties donc on va décorer l'intérieur maintenant sur celle ci je ne vais pas mettre d'aimants je vais en mettre sur le plus petit celui qui sera sur le dessus donc on va déjà poser un aimant sur le bord et on va faire une petite déco on va faire une petite déco pop up par dessus c'est à dire qu'on va mettre on va mettre cette petite étiquette ronde découpée dans les dans les papiers embellissement ancrée donc autour donc celle ci ou celle ci j'avais découpé les deux sur le thème elles sont tellement jolies que je vais peut-être même mettre les deux une à plat et une dessus et on va faire un petit système un petit système pop up pour qu'elle s'ouvre comme ça dessus alors j'ai pris un bout de papier alors combien ça mesure une petite chute qui fait huit et demi alors vous faites un plier à 1 cm et à 2 cm du bord gauche et la même chose de l'autre côté voilà ça ça va être notre petit système pop up pour coller cette partie dessus la petite déco mais d'abord on va recouvrir l'intérieur ici donc pour ça on va vraiment utiliser des chutes donc on a besoin d'un morceau de 7 par 7 pour la décoration de celui ci alors regardons dans nos chutes de papier qu'est ce qu'on va pouvoir mettre donc il nous reste pas mal de choses surtout en petit c'est pas mal celle ci est jolie donc on a un peu plus de 7 donc on peut utiliser celle ci et après pour l'autre celle qui nous reste on pourrait utiliser celle ci qu'on n'a pas mise encore qui est très jolie également donc là faudra découper deux morceaux en huit et demi et là deux morceaux en 7 par 7 alors je vais déjà découper une bande à sept et là on va couper deux morceaux à 7 c'est pas mal celui ci ça change on a vraiment les l'intérieur de la pyramide là je vais mettre celui ci ça ressortira 7 par 7 intéressant on ancre bien les bords et dans les bleus on va découper à huit et demi par huit et demi je vais prendre de ce côté huit cinq on va même pouvoir utiliser une face comme ça une face comme ça alors dans quel sens ça se présente peut-être comme ça et on 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 avant de coller le deuxième on a un aimant à placer et ensuite je voudrais mettre un petit ruban parce que comme c'est petit pour l'ouvrir on va on risque d'avoir des difficultés donc je vais mettre ici un petit ruban alors d'abord je vais mettre mon aimant et là on va placer un bout de dentelle ou de ruban alors j'ai deux choix qui servent à moi j'ai regardé par rapport à la couleur de mes de mes papiers donc j'ai par exemple celui ci qui a des sequins et un petit peu de bleu turquoise qui va bien avec je trouve parce qu'on a les teintes qui correspondent à peu près et sinon j'ai cette dentelle ci qui pourrait également le faire donc comme on va en faire un pour le deuxième aussi je vais faire je vais le plier en deux alors d'abord je vais le couper je vais couper un morceau un morceau d'environ 8 cm alors je vais peut-être le replier en deux et en deux pas que ça fasse trop épais soit je le laisse dans toute sa largeur soit je le recoupe je pense que je vais le mettre ici donc là on a le double face on va en remettre un morceau et on va le coller en double comme ça au milieu là c'est vraiment pour nous aider à ouvrir le le petit dépliant je vais mettre un bout de double face en fait on a pas besoin de trop trop le laisser dépasser je vais remettre un bout par dessus alors droit c'est mieux bien aligné et un morceau par dessus ici et là je vais pouvoir venir coller mon papier alors est-ce que je change de motif je vais laisser le même on colle tout bien 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 et là on va venir coller notre petit système pop-up donc sur le premier le premier pli ici on a un point de colle et on va venir le placer juste avant notre pli je vais le mettre au milieu alors après on va coller le deuxième petit bout alors une fois que alors une fois que alors je vais le plaquer zut je vais le plaquer comme ça à plat et je vais refermer on va voir quand ça va s'ouvrir si c'est bon voilà et là on a notre petite on va voir notre petite pyramide alors normalement c'est bon il faut le refermer de toute façon c'est lui qui va faire le le pliage hop le système voilà et là je vais pouvoir venir coller dessus ce que j'ai choisi alors ça peut être j'aime bien les fleurs là sinon on se retrouve avec le chat encore qui est très très beau lui j'ai prévu de le mettre j'ai prévu de mettre le chat en couverture finalement il est très gros mais je vous montrerai ce que ça donne du coup on peut mettre une deuxième étiquette ici si on veut ou pas parce que c'est pas mal de laisser aussi une place pour une photo puisque c'est le but hein c'est la photo aussi donc je vais placer mes petits nénuphars comme ça donc sur le dessus ici je vais mettre ma colle je vais m'arrêter au deuxième pli ici vous rappelez on avait fait un autre pli donc je m'arrête là je fais attention que ça ne gêne pas pour pouvoir fermer et je vais je recherche le sens et là on va pouvoir coller on ouvre voilà et là on a bien notre petit notre petit petit pop-up comme ça qui s'ouvre donc on va le laisser sécher super avec l'aimant ça tient bien et on va s'attaquer au deuxième celui-ci qui est un petit peu plus grand la taille juste avant donc celui-ci bon on va pas mettre d'aimant on va mettre du coup ces jolis motifs un dans un sens un dans l'autre et on va aussi mettre un ruban à celui-ci alors d'abord je colle ce papier j'aime bien ces petites étoiles ça fait étoile de mer on dirait des fossiles et ici je vais mettre un peu de ce ruban parce que je le trouve bien sympa par contre tac 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 je réfléchis la couleur là on a un dégradé donc c'est intéressant aussi on pourrait utiliser un petit peu de dégradé du coup je vais recouper ça cette partie là et on l'utilisera pour autre chose je crois que c'est Geneviève qui m'avait donné ce ruban et celui-ci je vais venir le coller là allez je vais doubler que ça tienne bien je vais remettre un morceau par dessus j'assure le coup je vais le couper en biseau et là on va pouvoir coller ce motif si vous voulez vous pouvez coller le deuxième rond je vais la garder on la mettra peut-être à l'intérieur du coup là celui-ci n'est pas aimanté mais je compte sur le poids de celui-ci voilà pour qu'il s'aplatisse et ensuite on va voir aussi le poids du chat donc ça va bien tenir alors maintenant on va passer à la partie pop-up c'est là que ça devient intéressant donc on réserve ça de côté ici on a encore une petite carte à faire pour mettre à l'intérieur on verra après pour la déco le pop-up c'est dans l'avant dernier donc ici on a un rabat on a un rabat on a un rabat tac 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 c'est sur celui-ci voilà le premier on a dit qu'on le laissait tel quel je regarde parce que je vais peut-être insérer ce petit charron là ici voilà donc là on va s'occuper maintenant de notre pop-up qui va être ici donc quand on va ouvrir on va avoir nos pyramides alors pour ça il va falloir il va vous falloir un compas un compas les filles ce sera plus pratique à moins que vous ayez quelque chose de rond comme ça pour faire un cercle peut-être un daise comme vous voulez mais en tout cas on va pas c'est juste pour le dessiner on le coupera pas avec un daise surtout donc on va prendre une feuille de papier alors je vais vous montrer sur un brouillon voilà donc j'ai une feuille blanche je vais prendre hop là je fais ça je vais prendre une règle et un crayon voilà alors donc on va faire un cercle en prenant un rayon hop là on va prendre un rayon de 5 cm donc vous mesurez comme ceci voilà sur ma règle j'ai 5 cm de rayon je vais venir le planter et faire mon cercle je vais pas avoir besoin de tout le cercle mais d'une bonne partie donc là où j'ai fait mon trou c'est mon centre là je vais faire un trait à l'horizontale à peu près à l'horizontale alors ça en fait je le fais là dessus mais on va le faire sur le papier sur du papier sur du papier soit du du cartoc soit soit du craft peut-être du craft ouais on va faire ça sur du craft je regarde si j'ai pas une chute quelque part je vous le fais là dessus pour vous expliquer et après vous le referez sur du craft voilà comme ça au moins si vous vous plantez ce sera pas trop grave donc ici j'ai un rayon qui fait 5 cm alors j'ai essayé de calculer pour diviser cette partie en 4 et pour que ce soit juste donc en fait en fait en fait donc je vais diviser 5 par 4 puisque j'ai besoin de 4 parties donc je vais chercher mon calcul donc je vais diviser 5 par 4 donc ça fait 1,25 1,25 et je vais le multiplier par 3 c'est un peu bizarre hein mais bon c'est comme ça multiplier par 3 et ça me donne 3,75 3,75 c'est l'écart que j'ai besoin ici avec mon compas pour faire mes 4 repères mes 4 repères alors 3,75 alors ça va être à peu près parce que là c'est pas évident hein au millimètre donc maintenant que je suis là je vais partir de mon premier trait ici je vais pointer et je vais faire un repère je vais aller sur le prochain et je vais faire un autre repère je vais sur le prochain et je fais un repère normalement bon là vu que je suis pas pile au millimètre je suis pas mal vous voyez j'ai mes 4 points donc ça c'est pour le rayon de 5 cm voilà je vous mets là alors une fois qu'on a fait ça ici on va avoir besoin d'un morceau qu'on va garder comment ça s'appelle un espèce de petit rabat pour coller les deux parties ensemble donc vous réservez un petit bout comme ça et ici maintenant on va plier donc de notre repère vous prenez un plivoire on va plier de notre repère jusqu'au point vous faites ça pour les 4 une fois qu'on a fait ça bon je sais pas si vous voyez grand chose je vais le faire avec une couleur prendre du rose du rose donc ici je le refais en rose ça ce sont les plis tac 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 je fais les pointillés et après on le refera sur le papier à motif ensuite là et là on va avoir besoin de faire encore deux pattes donc là ici c'est pointillé aussi ici et là on a besoin de faire deux pattes donc on va partir de nos deux points en pointillé aussi ça va être un pliage de l'autre côté aussi et ce qu'on va couper je vais le faire avec un stylo avec un stylo un stylo bleu par exemple donc là on va rejoindre aussi ces points là mais ceux là on va les couper on va couper là on va couper là voilà ici donc on va j'ai fait un pointillé pourquoi j'ai fait un pointillé ça sert à rien ici on va couper tac voilà et ici on va couper donc tout ça c'est poubelle et ici là où on a fait les plis on va faire deux pattes alors on va continuer comme ça en biais et on va faire voilà un petit morceau ces deux morceaux vont nous servir à coller le pop-up sous le triangle sous la pyramide en fait voilà donc là ici on coupe même on peut couper en biseau comme ça tac voilà allez on le fait c'est parti voilà ce que ça nous donne donc là je vais repasser mes plis là où je les ai pas fait tout à l'heure ici ces deux morceaux là j'aurais dû le faire avant de découper c'est plus pratique quand même et ici voilà maintenant que vous pliez tout ça là vous avez fait vos pointillés vous pliez voilà ce que ça vous donne vous allez coller ici vous allez coller ici et là vous avez votre petite pyramide une fois qu'elle est collée on va avoir ces deux parties là les deux languettes qui vont être dessous ça va être collé comme ça et ces deux languettes on pourra les coller sur notre page pour qu'elle s'ouvre pour que notre pyramide s'ouvre donc là vous allez faire dans du papier soit du papier craft soit directement du papier à motif mais j'aimerais bien si je fais dans du papier à motif les 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 mater après avec avec du papier c'est à dire que vous découpez de votre de votre brouillon vous découpez un morceau un triangle et celui ci on s'en servira pour décorer par dessus notre fond on découpera des morceaux de la même taille alors vous allez faire une une pyramide donc avec un rayon de 5 et un rayon de 5 et puis un écart de 3,75 et pour faire une pyramide plus petite vous allez faire un rayon de 4 un rayon de 4 cm avec un écart de 3 cm voilà voilà et du coup vous faites deux pyramides alors quand elles seront collées vous voyez ce que ça donnera on les fermera hop on va ouvrir et on aura nos pyramides voilà ça c'est mon petit brouillon donc vous faites ça vous refaites ça sur du papier à motif ou du papier ou du papier ou du papier t-t-t-tac craft bon je vais le faire sur du papier à motif voilà vous faites vos deux pyramides et on se retrouve juste après mes petites pyramides sont faites donc je vais coller les deux parties ensemble donc j'en ai fait une dans ce papier avec des hiéroglyphes je la trouve assez jolie et là ce que je vais faire c'est que j'ai découpé donc deux morceaux de la même taille que je vais coller ici par dessus je vais pas faire les quatre facettes en fait je vais en faire que deux parce que finalement je trouve le papier plutôt joli donc je vais en recouvrir que deux on va dire une sur deux ça va donner un style aussi et j'ai fait pareil pour la petite pyramide j'en ai découpé deux comme ceci que j'ai encore réduite pour faire ces deux là alors on va bien laisser sécher on va faire la deuxième donc après avec l'opération que je vous ai donné vous pouvez faire des tailles plus grandes même si vous voulez ou plus petite j'allais dire c'est à l'infini après au niveau des tailles vous avez le calcul pour le faire on va l'aplatir dans ce sens je vais mettre un morceau à motif ici voilà je vais réduit un petit peu plus petit et de l'autre côté on va faire pareil elle se plie pas bien dans les deux sens celle ci elle a un peu plus de mal donc ça va être ici j'ai ancré les bords aussi je vais la laisser sécher alors maintenant pour installer ces pyramides on va reprendre notre bloc de page donc c'est la deuxième taille et donc quand on va ouvrir il faut qu'on ait notre pyramide qui s'ouvre ici alors on va mettre la petite sur le devant ici évidemment c'est le côté qui est le moins joli ici et la plus grande à l'arrière quand on ouvrira on aura nos pyramides dans ce sens alors donc on va on va coller ici donc les languettes ah si ça gêne ici vous voulez couper un peu plus en biseaux c'est ça c'est ça qui gênait c'est là dessus qu'on va mettre la colle et c'est ce qui va être collé en fond alors vous mettez la colle sur les languettes et vous allez venir placer le milieu le milieu de la pyramide comme ceci en fait d'avoir de suivre la ligne du milieu de votre couverture je vais coller à plat peut-être que là ce sera plus pratique je vais ouvrir et vous voyez ça colle pas ça colle pas ça colle pas c'est pas il faut attendre que ça colle zut 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 bon bah il va falloir attendre un petit peu en plus c'est en biais en fait c'est en biais attention il faut la coller en biais voilà je vais faire une grosse bêtise on ouais bah du coup c'est mieux de le poser debout en fait c'est l'idée c'est de pouvoir fermer je devrais le faire au double face franchement pour voir que ça ne dépasse pas ici de la carte de la page donc c'est comme ça il faut attendre comme ça que ça sèche maintenant donc donc soit je ferme et on attend soit je ferme et on attend on va faire pareil pour la deuxième on va mettre la colle ici alors on va bien dégager le milieu ici c'est qu'elles sont petites alors voilà ça va le faire faut juste attendre que ça colle donc je vais mettre un poids dessus et on attendre que ça colle donc ensuite pour la déco j'ai pris des dots donc il me reste des bleus de chez prima ici donc un bleu un petit peu pétrole et puis ici j'ai les rouges qui vont bien aussi avec sinon j'ai cette qui sont un petit peu à la feuille d'or ici beige or et noir et or parce que le chat lui il ya quand même du noir il ya du doré il ya un peu de bleu ici c'est un peu émeraude en fait mais ça fait plutôt bleu que vert sur ce sur ce motif là donc on a ça pour décorer et puis après on a tous nos embellissements sur le thème de l'égypte donc les fleurs de lotus l'oeil et puis tout ça tout ça tout ça tout ça voilà donc ça on va s'en servir pour l'intérieur voyons est ce que c'est sec ça a du mal à coller flûte à flûte 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 bon ben on va coller la deuxième et puis on va attendre que ça que ça colle qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc je mets mon petit paquet de colle je fais pareil donc je la mets ici donc une fois qu'elle est debout milieu 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 elles sont l'une derrière l'autre puis on va laisser sécher voilà bon avec du poids comme ça au moins on va faire autre chose en attendant donc vous pouvez ancrer les die cut comme ça avec la vintage photo par exemple celui ci on va pouvoir l'utiliser la série de hiéroglyphes qu'est-ce qu'on va mettre l'oeil il me plaît bien celui ci je sais pas encore où je vais les coller on va voir à l'intérieur bon en attendant vous pouvez les ancrer feuilles de lotus pendant que deux de tailles différentes on va les mettre on les a donc pas que ça fasse trop épais dans l'album non plus et une fleur de lotus aller pour ça voilà je vais garder ça je pense que ce sera suffisant alors on va garder ça de côté et puis je vais remettre le poids dessus et on va s'occuper de la déco des autres parties donc ici ce sera le dessus donc j'ai décidé de mettre le chat alors oui elle est elle est petite la page mais c'est ce que j'aimerais sur l'album en fait et aussi il faudra préparer des petits morceaux de carton gris parce qu'on va superposer nos étages comme ça avec un morceau de carton gris ça va nous donner un peu plus de hauteur et du coup ce sera ce sera plus sympa voyez on va mettre une hauteur à chaque fois donc récupérer des morceaux de carton de cartonnettes et on va venir les rajouter comme ça pour avoir notre hauteur ah oui ici on a aussi un petit un petit tag à faire une étiquette à faire pour mettre dans cette partie là donc on va découper un morceau comme ça je vais regarder ça passe faut pas que ce soit serré que ça colle donc 7 et demi 7 et demi on va aller jusqu'à jusqu'à 8 et demi 7 et demi par 8 et demi soit vous prenez du craft soit du cardstock peut-être un morceau de cardstock ou du papier à motif on va prendre celui ci 7 et demi par 8 et demi peut-être même que ça va passer comme ça on va vérifier oui ça passe on va faire des jolis points quand même on va faire un sur deux à l'opposé comme ça on va l'insérer dans notre pochette alors pour la déco avec tout ce qu'on a ici qu'est ce qu'on pourrait mettre ça c'est un peu long donc là peut-être pas mettre grand chose non ici je vais rien mettre de plus ici bah ici on n'a rien tiens c'est une idée si il faut laisser de la place pour les photos c'est ça le problème on en mettrait partout mais mais si on met les photos ça va pas le faire ça va pas le faire donc là on va rien mettre c'est trop petit aussi celui ci on a on a le rabat ici ah ben oui là on peut faire quelque chose on peut par exemple mettre ceci parce que ça ferme avec les mains oui donc on va pouvoir mettre ce morceau ici pour faire le raccord c'est parti on pourra aussi mettre quelque chose qui dépasse comme ça pour ouvrir cette partie là donc on peut mettre l'oeil effectivement par contre va mettre un petit peu d'encre derrière et là on va coller cette partie je vais m'aligner sur la petite bordure ici voilà en plus ça gêne pas par rapport à l'épaisseur ici on est juste après donc ça c'est bon et dans le premier on avait déjà ici j'ai des nénuphars qu'on pourrait caser ah oui on a toutes nos étiquettes tac ici on avait dit qu'on mettrait des photos ici aussi là aussi alors soit on rajoute des nénuphars ici on fait un petit système poids pour attraper la page aussi comme ça ça me plaît bien allez adopter 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 deux morceaux de double face un autre ici est-ce que ça passe ici je vais le mettre ici ça peut faire un stop là pour une carte plus grande par exemple admettons on va coincer une autre carte ici rajouter des cartes ça le fait donc celui ci on va le coller comme ça pour attraper la page pour tourner et on en a une autre on va caser peut-être peut-être ici ouais ça me plaît bien ça fait un petit mouvement voilà ça fait une petite suite arrondi comme ça et ça laisse la place ici pour une photo du coup on peut ouvrir comme ça voilà pour ça donc ça je vais rajouter une dot ici je vais en mettre une le noir ça ressort le doré est plus discret et ça se fond dans le dans le papier dans le motif du papier ici voilà ça me plaît bien comme ça super belle c'est d'autres voilà comme ça ça laisse la place pour des photos donc ça après ici dedans on pourrait mettre un oeil comme ça au milieu waouh je vais mettre la petite noire à la feuille d'or ça va lui faire le noir de l'oeil là waouh super j'adore elle a bien trouvé sa place magnifique là on laisse la place pour les photos nickel ensuite ici là on a notre pochette c'est tout beau ici je vais mettre une petite dot ici dans le coin je vais mettre une bleue pétrole assortie au papier vous voyez donc je vais partir sur une plus petite une en haut avec du bleu une en bas avec du doré celle ci ben celle ci on n'avait rien mis donc du coup on peut peut-être mettre des dots celle ci on a notre petit système donc on va rien mettre non plus quoi que là il passerait une petite dot dans le coin ici donc on va repartir sur un bleu pétrole pour être dans les teintes ici en coin et sur celui ci ben elle est bien petit donc j'ai envie de de rien mettre ou pas grand chose ou juste une noire ici une grosse noire ici alors c'est marrant parce que dans le coffret fortune j'ai surtout utilisé les bordeaux ici qui était assorti au tissu du rideau et au papier aussi mais là pour la version égypte égyptienne et bien c'est pas les mêmes teintes qui sont utilisés bon c'est encore plus intéressant ok donc on va regarder si notre si notre pop up est sec donc on récupère nos petites pyramides voilà ça colle hop et maintenant on va faire le montage de tout cet album donc on commence par prendre la première partie qui est la plus grande ici on va coller un premier carré de carton gris donc là je vais le coller au double face carrément je vais coller alors oui allez au double face en fait le double face c'est pas facile à enlever à enlever la pellicule de protection sur le carton gris mais on va y arriver encore que celui là est moins difficile que le rouge alors le rouge waouh pour le décoller la protection c'est toute une histoire donc là on colle notre premier carton au milieu alors il est un peu plus petit ça n'a pas d'importance c'est juste pour mettre une hauteur supplémentaire avant d'enlever la protection je vais vous montrer comment faire donc on va prendre le deuxième et au lieu de le coller droit comme ça on pourrait mais on va plutôt le mettre en biais alors l'idée c'est que chaque coin ne dépasse pas du premier voilà vous l'inclinez comme ceci pour avoir les coins qui ne dépassent pas voilà c'est tout on va juste décaler dans ce sens on va faire pareil pour chaque partie chaque étage donc avant de coller vous vérifiez vos coins voilà on va remettre notre carton ici alors vérifiez bien sûr qu'il soit plus petit que le précédent on va même le coller en biais il y a les aimants qui tirent le carton je vais faire l'autre côté en même temps je vais me faire piquer par un moustique aïe 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 je vais déjà le l'inclin il y en est un tout petit peu. Le prochain c'est celui-ci, on vérifie l'ouverture, on est bien, donc pareil, on essaie de ne pas dépasser. Alors le prochain, est-ce que le carré ça va aller ? Oui, donc pareil, vous voyez de suite ça lui donne une hauteur supplémentaire, ça fait beaucoup plus joli que si on les avait posés à plat comme ça. Alors celui-ci, on va le coller directement derrière notre page parce qu'il est quand même assez grand par rapport à la page, il faudrait pas se tromper, que ça dépasse, c'est pas facile à viser après donc on va faire comme ça. L'endroit est ici, notre petite pochette, donc là, pareil, on continue à tourner sans dépasser, donc du coup on tourne pas trop, trop. Le prochain c'est celui-ci, donc celui-ci, on va mettre encore un carton mais celui-ci il est trop grand, donc je vais mettre ce morceau. Je vais mettre un petit morceau. Je vais mettre un petit morceau. Je vais mettre un petit morceau. Ça dépasse pas. OK. une belle hauteur et le dernier par contre on va mettre un petit peu plus d'épaisseur donc on va peut-être prendre un rayon quoique celui ci ça va le faire ça passe donc celui ci c'est pareil on continue à tourner en plus on a nos rubans qui servent de déco c'est bien ça s'ouvre complètement et c'est sympa ouais on a tout ça ici là dessous super donc notre chacha je l'ai ancré un tout à l'heure j'ai bien ancré les bords et lui je vais le poser comme ça mais par contre j'ai envie d'avoir vraiment de la hauteur dessous le chat qui soit un petit peu plus haut pour qu'il ressorte donc je vais rajouter des petits bouts comme ça je vais raccourcir ce morceau je vais mettre deux hauteurs double hauteur dans l'autre sens ce sera plus simple pour être sûr qu'il soit caché voilà et maintenant je vais pouvoir coller cette partie là pour ce chat est ce que je le mets non je vais le mettre droit en fait je vais l'aligner par rapport au premier carré ici en descendant un petit peu il est beau j'adore j'adore ce chat il est trop joli regardez comme c'est sympa waouh il est lourd en fait avec le carton ça plombe vous pouvez vous en servir pas de presse papier mais presque waouh comme ça au moins on peut voir ces petites pages à on peut ouvrir un peu en ouvrir on peut ouvrir pas trop pas trop là il ya une petite gêne donc 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 il va falloir que je trouve une solution il manque pas beaucoup soit je le sur élève encore un peu soit je le déplace bon là on arrive à ouvrir c'est juste pour la première ici c'est l'aile du chat donc je vais le surélever j'ai de la chance comme c'est du double face blanc je vais quand même retester avant de coller cette fois ci c'est ça on pense pas forcément à tout un donc si je le remets ici est ce que ça va s'ouvrir pas mieux si je tourne à je vais être obligé de le mettre dans ce sens et oui là dans ce sens ça gêne pas voilà et ben bonne idée ça va aussi me permettre d'ancrer tout l'arrière ici qui va se voir quand on va retourner la première page de couverture voilà bon bah je voulais le mettre en travers mais c'est pas possible techniquement ce n'est pas possible c'est comme dans l'architecture il faut tenir compte des contraintes d'ailleurs je voulais vous dire que j'ai obtenu mon diplôme d'architecte d'intérieur avec une très bonne note donc je suis très très contente de pouvoir faire en parallèle cette activité que j'adore voilà et ben là c'est parfait je vais pouvoir le coller comme ceci allez c'est parti tac je vais mettre assez j'allais dire de coller je vais même rajouter de la colle pour renforcer le tout là je vais regarder à l'arrière voilà on voit pas le carton comme ça c'est bon on voit pas le carton qui dépasse donc là c'est parfait et bien écoutez moi je le trouve super cet album il est hyper facile on a réalisé quelque chose assez rapidement je vais rajouter des dots parce que je trouve que ça va donner un petit une petite fantaisie encore franchement j'adore 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 je vais mettre je vais mettre une ici j'adore une dorée là avec de l'or je vais mettre une petite noire avec de l'or aussi j'adore ça me plaît j'espère que ça va vous plaire et que vous le mettrez en commentaire si ça vous branche comment utiliser nos restes de papier je vais mettre une taille différente on pourrait même rajouter des fleurs éventuellement voyons voir qu'est ce que ça peut donner si on rajoute des fleurs ici ah bah oui je vais même les superposer ça l'améliore on va mettre un petit peu de fleurs qu'est ce qu'il nous restait dans les dans les die cut allez c'est boucher petit bouchon de colle et bien alors faut de l'énergie moi je vous dis décidez de se boucher comme ça maintenant là en plein tuto évilène ah ouais c'était bien bouché là ah bah ça résiste assez hop purée il devait voir un petit paquet du coup il y en a deux tonnes alors j'étais partie pour coller les fleurs et puis la caméra s'est coupée donc finalement et bien j'ai continué la déco de l'album alors regardez ce que j'ai ajouté donc des fleurs des petites dots de chez prima j'ai ajouté des sequins du gel pailleté que j'ai mis un petit peu partout et ensuite j'ai mis du glossy sur les perles ici et l'oeil et l'oeil du chat donc ça s'ouvre à l'intérieur j'ai rajouté du gel pailleté je vous montrerai plutôt de près voilà voyez c'est un petit peu très légèrement pailleté en fait j'avais fini mon flacon donc je l'ai coupé en deux et puis avec un pinceau je suis venu étaler le reste de gel et j'ai rajouté les dots je ne sais plus si je les avais mis tout à l'heure là j'ai rajouté aussi voyez le gel pailleté dessus donc du coup il est un peu plus lumineux un petit peu plus gai que sans le gel voyez j'en ai mis sur les ailes du chat sur le bas ici sur le soleil ici un petit peu ici sur l'oeil voilà j'en ai frotté comme ça autour le tout pour que ce soit un peu plus lumineux les pyramides là j'ai rajouté j'en ai rajouté autour en fait mon envie c'était de coller du sable directement du vrai sable fin et puis après je me suis dit que ça risquait de faire épais et de pas fermer donc j'ai juste mis le gel pailleté là j'ai mis la dentelle la même que au début je les coupe en deux par le milieu et je vais simplement coller voilà ça fait une petite fantaisie et ensuite ici donc j'ai mis aussi voilà un peu de gel pailleté ici très peu sur la colonne sur le pied de la colonne ici un petit peu sur les feuilles et comme on a la dose avec la feuille d'or et bien ça s'accorde très très bien je crois que j'ai rien mis à l'intérieur voilà je laissais tel quel on avait dit qu'on mettrait une grande photo ici donc là j'ai rien mis donc cet album est fini ben moi il plaît bien c'est pas parce que c'est moi qui les fais mais franchement je vais vous faire marrer les filles mais oui comment dire et ben bon j'aime bien j'aime bien même je dirais même mieux j'aime beaucoup franchement pour des restes de papier avec ces beaux die cut et et voilà un petit peu de temps pas trop non plus et bien écoutez moi je trouve que c'est qu'on peut faire des choses sympas voilà un beau petit cadeau qu'on pourrait offrir voilà voilà on pourrait presque faire un paquet cadeau juste avec avec du ruban comme ça et faire un joli nœud dessus faire comme le paquet cadeau la tac tac même pas besoin de le mettre dans une boîte avec le fond qui est dur ben finalement il tient bien il a vraiment de la tenue donc c'est un petit cadeau sympa voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu comme les autres et puis je réfléchis réfléchir pour faire autre chose quoi je vais voir avec marilyn de la boutique scraperie pour lesquelles vous avez 20% des 30 euros d'achat avec le code brigitte 30 et bien si si elle a des papiers de noël parce que c'est bientôt la saison oui bientôt dans même pas un trimestre donc donc voilà j'ai envie de travailler sur ce thème là bon allez je suis bavarde à aller je vous abandonne à très bientôt bye bye